Un travail de longue haleine, évidemment, puis je pense qu'il faut rappeler des choses toutes simples à nos patients ou aux parents de nos patients. Rappeler que, par exemple, quand on prend une rame de métro, il n'y a pas une seule personne dans cette rame de métro qui ne se débat pas avec un problème intime. Et pourtant, rien n'est plus extime que l'intime. On a tous un problème, ou parfois plusieurs, avec lesquels on se débat parfois en se regardant dans la glace le matin. Et on se dit, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Et on a tous comme ça des soucis. Et pourtant, on se le confie pas, on le garde pour nous. Pourtant, si on pouvait se les échanger ou s'en parler de manière un peu plus libre, on se sentirait beaucoup moins seul.